Depuis la fermeture du chemin Roxham à la fin du mois de mars, c'est par les aéroports de Toronto et Montréal et dans l'indifférence générale qu'arrive actuellement la grande majorité des demandeurs d'asile. On atteint même un niveau record. En juin, 10 830 demandes d'asile ont été faites au Canada contre 10 750 en janvier. Ce jeune Camerounais qui rêve de devenir joueur professionnel de soccer est l'un de ses nouveaux demandeurs d'asile. Les personnes que nous avons rencontrées devant l'un de ces centres d'hébergement réservés aux demandeurs d'asile ont toutes deux points communs. Elles viennent d'Afrique et sont arrivées par avion avec un visa de tourisme, comme ce Gambien venu seul au Québec il y a quelques jours. Ce qu'on voit actuellement au printemps, c'est des gens qui arrivent beaucoup d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique francophone. En raison d'un inventaire très important, Ottawa a discrètement allégé récemment les critères pour obtenir un visa touristique au Canada, ce qui a des conséquences importantes dans les aéroports, mais aussi dans les centres d'hébergement, comme ceux gérés par le Praïda. C'est l'entrée ici de notre nouveau centre d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Financé par le gouvernement du Québec, le Praïda vient d'ouvrir cette semaine un tout nouveau centre dans le nord de Montréal, avec 700 lits répartis sur quatre étages. Ici, c'est une chambre à quatre lits sans salle de bain. Ici, tout est neuf. Québec a dépensé près de 50 millions de dollars pour rénover cet édifice. Problème, la capacité d'accueil reste la même qu'avant, puisque ce bâtiment remplace des chambres louées dans un hôtel du centre-ville de Montréal. Est-ce que c'est suffisant, 700 lits ici? En fait, c'est ce qu'on est capable d'offrir. Face à cette problématique, le gouvernement Trudeau a à nouveau réservé près de 4000 chambres dans une trentaine d'hôtels du pays, principalement au Québec et en Ontario. Au moins, on n'est pas les seuls. Enfin, en Ontario, à Toronto, ils ont les mêmes défis que nous. L'Ontario et le Québec se partagent désormais la quasi-intégralité de l'accueil des demandeurs d'asile. Depuis le début de l'année, plus de 31 000 personnes sont arrivées au Québec, contre 21 500 en Ontario. À ce rythme, le Canada pourrait donc battre les records de l'an passé.